... Ma peinture, je l'ai commencée à Saint-Quentin il y a 50 ans. J'habitais Saint-Quentin et puis j'ai commencé à peindre grâce à un super beau bouquet. Je n'avais jamais tenu un pinceau à la main avant. J'ai été très bien entourée et beaucoup aidée par le conservateur du musée de l'époque, M. Leclerc, qui m'a dit « Grand Dieu, c'est beau ce que vous faites ! » Et puis voilà, je lui ai dit « Bon, donnez-moi des cours ! » Il m'a dit « Surtout pas, vous continuez toute seule et vous apprendrez toute seule ! » Et c'est ce que j'ai fait, j'apprends jusqu'à présent. Ça fait 50 ans. Je ne sais pas peindre, mais avec l'émotion j'ai l'impression que mon bras se balade tout seul. Il y a un deuxième moi qui peint, mais il faut que je parte d'une émotion, quelque chose de fort, qui me bouscule. Je ne sais pas me mettre devant un paysage, par exemple, sans émotion, et le traduire, je ne sais pas. Ce n'est pas mon truc le dessin. Mon histoire, c'est l'émotion et la peinture et la couleur. C'est vraiment la couleur, la chose la plus importante. Je peins le souvenir, je peins le souvenir d'une émotion. Alors, les gens qui sont en face, après c'est le deuxième temps de la peinture, les gens reconnaissent un arbre, reconnaissent un soleil, mais oui, je peins ce que j'ai ressenti pendant que je regardais, et le souvenir. J'ai beau avoir 50 ans de peinture derrière moi, j'ai l'impression, quand je suis devant une toile vierge, de découvrir le nouveau B.A.B.A. qui me manquait. Voilà, donc peindre, se renouveler en permanence. J'ai tellement de joie à peindre, mais enfin c'est mon occupation, et peut-être mon métier, oui. Je n'ai jamais rien fait d'autre. Est-ce que je serais capable de faire autre chose ? Je ne sais pas. Mais je peins, je peins, je peins, je peins, je recommence. Et là, par exemple, il y a une période qui m'a beaucoup, beaucoup servi, c'est le confinement, je vais vous étonner. Mais le confinement, je me suis retrouvée face à moi-même. Je ne savais pas quoi faire, ni comment faire, et finalement, c'est une période où j'ai beaucoup peint. Ça m'a servi. J'aime beaucoup Matisse, ça c'est sûr. Sûr. Alors, est-ce que je suis influencée ? Est-ce que... C'est sûr, c'est vrai. Mais sans le vouloir, sans le savoir, c'est-à-dire... Je vais vous raconter une histoire. Pendant le confinement, j'avais réuni 3-4 amis peintres, et je leur avais dit, bon, on ne peut pas se voir, mais on va sur WhatsApp se raconter des choses, et on va choisir un peintre des temps passés, des temps anciens. On est remonté au Flamand, à Delacroix, Rubens, Peter Van Hook. Et on a peint d'après eux. Et c'était extraordinaire, parce qu'on se racontait après, on se montrait... D'ailleurs, là, j'ai un exemple. C'était ma journée Delacroix. Et on a peint chacune d'après... Mais même pas d'après Delacroix. Moi, je dis avec Delacroix. Je me suis inspirée. Vous parliez du visage, mais moi, c'est mon style. Je ne mets jamais de traits sur les visages. Je ne sais pas pourquoi. Là, en bas, vous avez le titien. Et là, c'est moi, à 100%. Donc, je peins... Comment dire ? Vous me disiez Matisse. C'est vrai que Matisse, j'aime beaucoup. Mais on a une culture des peintres passés. Et peut-être que ça ressent... Mais il y a quand même du moins. Il y a beaucoup de moins là-dedans. J'ai beaucoup peint en Saint-Quentin, à mes débuts. Le canal, les peupliers. Mes toiles sont presque historiques. Parce que les peupliers existent sur mes toiles. Et plus sur le canal. Alors, les bouquets reviennent comme un refrain dans ma vie. C'est toujours un bouquet. J'ai rajouté les femmes. J'ai rajouté les paysages. Les voyages. Parce que j'ai eu la chance de beaucoup partir, voyager. L'Afrique, l'Asie. Mais le bouquet revient comme un refrain depuis 50 ans. Être dans mon atelier, c'est un bonheur. C'est vraiment un bonheur. J'aime ce côté où je suis seule. Mais j'adore aussi le côté où j'ai terminé ma toile et je la montre. Et je la montre. Je pense qu'il y a deux facettes, ou même trois, dans chaque individu. Et moi, la partie où je peins, j'ai besoin d'être seule. C'est vraiment un besoin. Mais après, j'ai besoin de raconter. J'ai besoin de montrer. J'ai besoin qu'on me dise qu'on aime. J'ai besoin d'être en train. J'ai besoin d'être en train. J'ai besoin d'être en train. Merci.